Des équipes qui sont derrière et qui sont en train de revenir. Et du coup, on assiste à un match très compliqué entre ces deux équipes. On va le voir sur les images avec la première action à mettre à l'actif des Angevins avec cette frappe de Diego Gomez, l'Argentin, belle parade de Fabre. Derrière, nouvelle action Angevine de la part de Kecherou. Vous allez voir la frappe du Roumain qui a passé juste à côté des cages du portier Lançois. Ce sont les deux seules occasions de cette première période. Derrière, vous allez voir, 49ème minute, la première frappe cadrée des Lançois dans ce match. C'est la frappe de Comte d'Ogbia. Maliki tranquille, derrière Diego Gomez, un des meilleurs Angevins sur la pelouse. Le couffrant au-dessus des cages de Fabre. Et puis derrière, le petit hold-up, vous allez voir Polé qui va inscrire en but à une minute du terme de ce match. Polé qui était rentré quelques minutes auparavant. Il inscrit son 9ème but, l'attaquant belge de cette équipe Lançois. C'est lanc qui ne dominait pas, lanc qui a eu beaucoup de mal dans le jeu. Mais qui réussit le hold-up parfait. Le croit-on, puisque dans les derniers instants, ce centre de doré qui va être repris par l'ancien Lançois. Ludovic Delporte qui arrive tout droit du Nastic Tarragon. Et qui permet à Angers d'arracher le point du match nul. Ludovic Delporte qui avait passé quelques années à Lens. C'est bien qu'il permet à Angers de ne pas encaisser sa quatrième défaite consécutive. Trois en championnat et une en coupe. Finalement, score final, un but partout assez logique entre ces deux équipes. Comment on peut exprimer ?